Coucou tout le monde, c'est Letty ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une création réalisée avec la planche d'Ou Yeti que j'ai eu le grand bonheur de dessiner pour Crazy Little Craft. Et aujourd'hui je vais m'intéresser au grand Yeti, puisqu'il y en a deux sur cette planche. Le grand, alors papa ou maman, peu importe, en fonction de comment on le déguise entre guillemets, on en fait ce qu'on veut. Et le bébé, mais aujourd'hui donc je m'occupe du grand. J'ai choisi comme base de cartes, comme très souvent, du papier Nina Solar White. Je vais tamponner le personnage avec de la Memento, puisque je vais faire une mise en couleur avec les feutres à alcool. Avant de faire la mise en couleur, je vais protéger le Yeti en utilisant la planche de masquage qui est fournie dans votre planche de tampon. Et je vais protéger mon Yeti, puisque je vais faire tout un travail sur le fond autour de lui. L'idée c'est de créer un fond effet Galaxy. J'ai choisi pour ça trois couleurs de Distress. J'ai choisi d'abord le Mustard Seed, le Peak Thrustberry et le Wilted Violet. Je fais des aplats avec ces trois coloris, sans chercher vraiment à faire quelque chose de très net, puisque de toute façon on va tout recouvrir. L'idée c'est de créer des points lumineux différents au dos de ce que l'on mettra par-dessus par la suite. Et je fais attention quand je passe sur toutes les petites piques du masque du Yeti, de ne pas emmener une petite pointe et la faire se retourner. Ça viendrait gâcher un petit peu ce qu'il y a sur le fond, ce serait dommage. Donc en s'y prenant correctement, on n'abîme pas du tout le masque. Et le masque, bien sûr, vous le savez, on va pouvoir le réutiliser en le rangeant précieusement au dos de... Enfin, au dos, là où on veut, mais en tout cas en faisant attention de le ranger comme il faut, avec la planche de tampon. Alors je préfère prévenir les âmes sensibles que ce qui va suivre peut paraître un peu violent, puisque toutes les couleurs que l'on vient de poser, on va les recouvrir. Alors à la caméra, on a vraiment l'impression que l'on recouvre tout et que tout devient uniforme et que ce n'est pas forcément très joli. Bon, ce n'est pas du tout le cas en fait. L'idée, c'est de couvrir sans recouvrir. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, on veut garder quand même en transparence les couleurs que l'on a mises en dessous, puisque sinon ce n'était pas la peine de les mettre. Et par-dessus, je ne mets pas du noir, mais du bleu marine. C'est le coloris Shift Sapphire. Comme on a utilisé de la distress, on va utiliser les propriétés de réaction avec l'eau de cette encre. Je vaporise des gouttelettes d'eau. Je laisse agir vraiment quelques secondes. J'enlève le surplus avec mon chiffon. De toute façon, ça n'agira pas davantage. Donc, ce n'est pas la peine de détremper le papier, parce que le papier que j'utilise n'est pas forcément fait, même pas du tout fait pour les techniques à l'eau. Et je transpose le tout dans ma boîte à patouilles, puisque l'idée, donc là on a déjà quelques étoiles entre guillemets sur notre ciel étoilé, puisqu'on a la réaction des gouttelettes d'eau avec l'encre. Et je vais rajouter des gouttelettes noires et des gouttelettes blanches. Pour les gouttes noires, j'utilise de l'encre de chine. Et pour le blanc, c'est le réencreur de l'encre Yeti de l'Onfone. Une fois que tout est bien sec, j'enlève le masque. On découvre en dessous, bien sûr, le Yeti, qui avait franchement un petit peu disparu. Donc, je fais attention quand j'enlève le masque, d'autant que là, il y a quand même eu pas mal de choses à base d'eau qui sont venues détremper le papier. Mais vous voyez qu'il s'en sort très bien, et que je vais pouvoir le réutiliser une prochaine fois. Pour la mise en couleur, là, du ultra simple. Vous me connaissez, je ne suis pas le genre à me prendre la tête. J'essaie de faire des choses les plus jolies possibles. Mais je ne veux pas me compliquer la vie, je veux juste me faire plaisir. Donc, je fais un premier à plat avec mon coloris le plus clair de gris. J'en ai choisi deux. Donc, le premier à plat, c'est juste pour mettre une première couche de couleur, faire en sorte que le papier contienne déjà pas mal d'alcool. Ensuite, je pose mes ombres avec le coloris plus foncé. Enfin, mes ombres ou mes idées de volume. Là aussi, vous le savez, je veux juste donner un peu de vie au personnage. Je ne cherche pas du tout à être dans la réalité. D'autant que des yétis comme ça, j'en ai rarement croisé. Surtout sur un ciel galaxie comme ça. Donc, on est dans le moment où on se fait juste plaisir. Et pour faire les couleurs de transition, vous l'avez vu, je griffonne le plus foncé sur ma plaque de vert et je le prélève avec le plus clair. Et ça me permet de faire le coloris de transition entre le clair et le foncé. Sans aucune difficulté, puisque c'est le mélange des deux feutres. Et je n'abîme pas mon feutre clair, qui, vous le savez, retrouve très facilement sa couleur initiale, juste en le griffonnant éventuellement à côté. Mais là, le fait que je crayonne, de toute façon, au bout d'un moment, le foncé a complètement disparu de la mine claire. Et bien sûr, qui dit yéti, dit froid. Je vais rajouter des flocons de la planche cristaux d'hiver. Et je vais tamponner ces flocons directement à l'encre blanche. C'est la yéti de l'onfone. Sur le fond. Et le fait de tamponner en blanc sur l'encre distresse, et bien l'encre blanche va quand même prendre un petit peu la couleur de l'encre distresse qui est en dessous. Mais ça va rester quand même suffisamment blanc pour être présent, mais ça ne vole pas la vedette à notre yéti. Je vais faire en sorte que le yéti ne soit pas en lévitation. Finalement, au début, je voulais le laisser comme ça, et puis j'ai eu envie de faire un sol sous ses pieds. J'utilise un feutre posca, et je fais un aplat de blanc pour imiter le sol enneigé. Et là aussi, le posca va légèrement prendre la teinte des différentes distresses qui sont en dessous. Et comme je veux que ma neige soit brillante, je prends le pinceau paillettes nouveau, et j'en passe généreusement sur tout le sol enneigé. Je pose ce que l'on vient de faire sur une base blanche pour faire un matage en dessous de mon yéti. Parce que j'ai fait un essai, vraiment il aurait eu l'air complètement perdu si j'avais mis sa photo, entre guillemets, directement sur le fond noir. Donc ce petit cadre blanc, ça va venir le réveiller un petit peu. Donc ces papiers, le blanc comme le noir, ce sont deux papiers Florence. Ce sont des chutes de 30-30 que j'ai recoupées, et que j'utilise donc une pour le matage, et l'autre pour la base de cartes. Alors là, on ne va pas vraiment le voir à la caméra, mais dans la réalité, ça sautait aux yeux. Le cadre blanc est quand même trop blanc, même s'il fallait une transition entre le papier Galaxy et le fond noir. Blanc, c'était trop important. J'ai donc pris le crayon gris que j'ai utilisé pour faire la base de mon yéti, et je l'ai passé sur tout le pourtour du papier Florence. Et de cette manière, on retrouve un coloris qui est déjà utilisé dans le yéti, et c'est moins choquant que le fond bien blanc, puisque même mes flocons ont pris légèrement la teinte de la Distress en dessous, donc ils n'étaient pas spécialement blanc blanc. Et là, ce cadre blanc qui sortait de n'importe où, ce n'était pas le bienvenu, en tout cas à mon idée. Donc en le colorant légèrement avec le feutre gris clair, ça se passe beaucoup mieux, ça se fond avec le reste, tout en créant la zone de cadre dont on avait besoin. Et je peux poser le tout maintenant sur ma base de cartes noires. Pour le sentiment, je vais me servir de la chute du papier Florence que je récupère ici. Et je tamponne, toujours avec l'encre blanche que j'ai utilisée tout à l'heure, un sentiment de la planche qui dit « Passer l'hiver en bonne compagnie ». Et cette carte est terminée ! Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. Et bien sûr, vous le savez, d'ici là, surtout prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir, créez et partagez autour de vous. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...